Je fais du sport depuis que je suis toute petite, de différentes activités, mais jusqu'à ce que je perde mon bras, c'était davantage récréatif. Et après mes chirurgies, j'ai eu la chance de rencontrer des athlètes qui revenaient des Jeux de Vancouver de 2010, deux athlètes avec des handicaps visuels. Et moi, j'avais repris le ski de fond par plaisir à ce moment-là. Alors, lorsque je les ai croisés, j'étais relativement débutante, et puis c'est eux qui me guidaient sur les pistes de ski. C'était quand même intéressant comme dynamique, étant donné qu'ils avaient de la difficulté à voir. Et ils m'ont vraiment donné la piqûre de la compétition. Ils m'ont entraînée avec eux des coupes régionales, des coupes provinciales. Ils m'ont fait voir aussi comment le sport s'ouvrait tranquillement aux athlètes avec des différences physiques. Alors, c'est là que j'ai eu la piqûre. Et en décembre 2011, j'ai rencontré le coach de l'équipe nationale qui m'a invitée à aller à la Coupe du Monde en janvier 2012, où j'ai obtenu des points de Coupe du Monde. Alors, c'est là que je me suis dit, OK, ça pourrait marcher pour moi. Et je me suis mise sur un programme plus intensif qui m'a menée jusqu'aux Jeux de Sochi en mars 2014. Au moment où j'ai su que je recevais un financement dans les mois précédant les jours, j'ai vraiment poussé un soupir de soulagement parce que ça m'a permis de prendre quelques mois de congés sans solde du travail pour être capable de m'entraîner, de dormir, qui est en fait le quatrième volet de tout entraînement, qui est très important. Et j'avoue qu'avant de savoir que j'obtenais ce financement-là, j'étais très anxieuse, donc avant Noël, de savoir comment j'allais aborder l'entraînement dans les mois qui allait mener jusqu'à Sochi avec le travail, comment j'allais jumeler tout ça. Alors, vraiment, ça m'a permis de vraiment… ça a enlevé beaucoup de pression. Ça m'a permis de vraiment me focusser sur le sport et d'être prête pour les Jeux, de donner mon meilleur et de bien représenter le Canada, en tout cas au meilleur de mes capacités lors des Jeux. …